Parfois, on est juste ennuyé par notre vie. Ce n'est pas parce que quelque chose va mal. D'ailleurs, on crée des choses qui vont mal. On devient dépressif ou bien propensif, négatif, parce qu'on s'ennuie. Beaucoup, contre nous, notre vie est bien, meilleure que plein d'autres. On a un bon travail, on est bien intellectuellement, on a une bonne santé, on vit, on est tranquille. Mais à cause de l'ennui, on commence à penser mal. À cause qu'on s'ennuie, qu'on n'a pas les connexions humaines, on commence à être dépressif, avoir des pensées bizarres, égrange, on pleure pour rien. On ne sait même pas ce qui nous arrive, on est maudit, on est énervé, parce qu'on s'ennuie. Et la raison pour laquelle beaucoup s'ennuie, c'est parce qu'il reste fermé du monde. On n'a pas été créé pour être séparé de l'un. L'optique, il y a une chose que Satan désire, c'est de te séparer de ton église au corps. C'est faire en sorte que lorsque tu vas à l'église, tu ne salues personne, tu vas à l'église, tu rentres à ta maison, tu rentres chez toi. Tu vas au travail, tu n'as pas de relation avec tes collègues au travail, tu dis juste bonjour, tu travailles, tu rentres chez toi. Ta vie, c'est juste chez toi. Et si tu as la grâce de trouver un homme ou une femme dans ta vie, au moins tu partages une relation de couple, même à ça, c'est ton partenaire qui est ton meilleur ami et tes enfants, et c'est tout. Ta vie, micro-boulot. L'isolation est la chose que l'ennemi utilise pour te tuer, pour te remplir des pensées négatives, te faire être dépressif. Tu commences à croire que le monde ne t'aime pas, que tu rejetais, alors que tu ne t'es jamais ouvert au monde. Mon message de jour pour toi, c'est, il faut que tu vives. Comment? Je vais te voir écrire vie. Je choisis la vie. Il faut que tu vives. Dieu nous dit ceci qui met devant nous, le pouvoir de la vie ou de la mort. La vie et la mort. Il dit, choisis. Choisis la vie. Je te conseille. Choisis la vie. La mort, c'est quoi? La mort, ce n'est pas juste mourir. La mort, c'est être mort dans les amitiés. C'est être mort spirituellement. Faire une affaire avec le Seigneur. Être mort dans les amitiés, dans les relations, les autres personnes. La mort, ne pas être connectée à soi. En tout cas, pour moi, la mort va beaucoup plus au-delà. Il y a des gens, tu es là présentement, mais tu es morte. Tu es morte. En fait, tu es comme un zombie. Tout ce que tu fais, tu travailles, tu payes les factures, tu travailles les factures, tu réfléchis négativement. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu travailles les factures, tu vieillis, tu vieillis ton alliéster. Tu ne veux même pas célébrer ton alliéster. Tu rends une certaine heure parce que tu rencontres, tu vieillis, rien de produit, rien de spécial, rien de produit. OK, tu achètes une maison. Après, tu payes l'hypothèque, c'est toujours une dette. Tu payes les factures, tu payes les factures du travail. Tu es mort. Tu es mort. C'est quand la dernière fois que tu as vécu, la dernière fois que tu as expérimenté le vent, le soleil, le froid, tu as vécu, que tu as ressenti des émotions fortes, puissantes. C'est quand la dernière fois que tu as vécu, je t'invite à décider de vivre. Mais non, bien sûr, je ne veux pas que dans le côté chrétien aujourd'hui, je te parle de toi. Vivre. Ça veut dire découvrir qu'est-ce qui te passionne. Et si tu ne sais pas, tester, tester, tester. Je veux que tu prennes ton téléphone et que tu regardes les événements dans ton quartier, dans ta vie qui se produisent ce week-end et tu décides d'aller dans un des événements gratuits. Hello? Hello? Comme dans ton quartier, dans ta vie, il y a des événements que tu ne sais même pas. T'es comme « Oh, je ne savais pas. » Regarde. C'est quoi les activités qui se passent dans ta vie dans ce week-end ? Vas-y, si tu as des enfants, regarde les activités qui se passent chaque samedi, chaque dimanche. Regarde les activités qui se produisent. Vas-y, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Lève-toi et pars ou à l'extérieur. Sors de l'ordinateur. Mets le téléphone de côté, l'ordinateur de côté et tu vas sortir. Au pire des cas, si c'est que tu as la famille, que tu es fatiguée, que tu as des enfants par exemple, crée une activité pour tes enfants. Tu sais, j'étais devenue à un moment dans une période de ma vie ce genre de mère qui ne fait que travailler et après qui est fatiguée et lorsqu'ils enfants sont là et pour moi, j'étais même encore plus fatiguée. C'était terrible, guys. Au point que le week-end, le samedi, je vais juste qu'on me laisse tranquille. Je le mettais devant la télévision. Je vais juste me reposer. Me reposer. Être sur les réseaux sociaux, écouter un film sur YouTube, dans ma chambre. Comme c'est tellement nul parce que j'apprenais à mes enfants comment se couper du freaking monde. J'apprenais à mes enfants comment être solitaire. D'ailleurs, je croyais que c'était OK, mais ce n'était pas OK. Car comment? Ce n'est pas OK. Ce n'est pas OK d'être couché dans la chambre, de juste dire voilà, t'as mangé, mange. ce n'est pas une vie ça. Et je me suis revenu à la vision d'un des bras. Je veux être cette grande mère, cette arrière-grande mère qui a changé sa génération. Cette arrière-grande mère que les petits-enfants m'ont pensé à moi m'ont dit wow, elle était une femme extraordinaire. Merci pour cette dame. Ils vont rêver, ouais, ils vont rêver d'être comme moi mes petits-enfants. Je veux être cette personne le samedi qui se lève tout haut et que mes enfants lorsqu'ils se réveillent, ils sentent l'odeur d'une pâtisserie, quelque chose. Je veux cette mémoire dans le cœur de mes enfants. Je veux les réveiller avec une ouange le samedi surtout, être là pour eux. Parfois, je veux les gâter avec un petit-déjeuner au lit comme des princesses, comme les gants. Je veux les réveiller avec un sentiment de oh my god, maman, qu'est-ce que maman va faire ce samedi encore? Est-ce qu'elle va nous réveiller avec un petit-déjeuner et du chocolat chaud? Est-ce qu'elle va nous réveiller? Qu'est-ce qu'elle va faire encore ce samedi? Je veux avoir un planning pour les enfants car j'ai deux filles est-ce qu'elle va en semaine et que je n'ai pas assez le temps pour passer avec elle? Honnêtement, right? Honnêtement, on est en semaine des bras à Carval. Je suis mon mari, on est tous les deux des entreprenants. On travaille fort. Elles ont beaucoup de devoirs. Elles vont dans une école des meilleures écoles de la deuxième ou la troisième meilleure école de New York. Comment on est travaillé? La première de New York, la ville est la troisième de tout l'État. Elles ont plein de devoirs. Elles ont des devoirs. On n'a pas trop le temps de la semaine. Pas de problème. Le week-end, je veux que ce samedi, c'est comme dédié à mes filles. C'est comme familia. Dédié à mes filles. Je suis mon mari chaque jour. OK. Chaque jour, chaque moment, presque chaque heure, on est ensemble et on adore être ensemble. Il a plein de temps avec moi. On a nos soirs et nos nouches. On a chaque vendredi. Parfois les samedis, mais beaucoup plus les vendredis soir. Notre date night où on sort ensemble. So we go. Mais je veux plus avec que mes filles voient leur valeur, comprennent que mon amour les aime, pas avec la bouche, mais pas des actions. Alors, je vais les réveiller. Je veux que soit elles se réveillent avec le sentiment, ou bien la senteur des pâtisseries. Elle est comme, qu'est-ce que mon amour va faire? Ou bien qu'elles se réveillent avec un beau champ de louange et avec un déjeuner au lit. Right? Je veux que quand elles se réveillent, il y ait un plan de la journée à faire. Elles sont super contentes de manger au lit et courir après se brosser et d'enfermer le lit. Et elles viennent au salon lorsque mon mari et moi vont faire le tube de pique en centre du samedi, du matin. Elles sont excitées. Et après, j'ai ouvri la télé et mètre ce qu'on appelle Superbook. Superbook, c'est une série de télévisions bibliques pour les enfants. C'est une série, je pense que tu connais. C'est un truc de robot qui les amène dans un passage. Péter, tu connais Superbook. Bref, elles ont le droit de voir une épisode de Superbook le matin, right? Pendant que j'arrange certaines petites choses, j'ai mis certaines choses en place. Après, on essaie de pouvoir se préparer pour aller à la bibliothèque, à notre bibliothèque à toucher des activités. On peut trouver d'autres activités. Parfois, on va en B pour faire le patinage et on fait plein d'activités tout le temps le week-end. Bref, c'est juste une image, right? On peut juste décider d'aller visiter le musée aujourd'hui. Et après le soir, on va faire des dessins. Chacun après à 16h va lire un livre et il y aura le moment de le titan, le moment du thé où on va juste boire le thé au salon. Chacun assise de manière super confortable à une petite couverture. On va lire le livre. Chacun va lire son livre. La petite de 6 ans lit son livre d'enfant. La petite de 11, on va lire son livre de mini, mini ados et là, moi, on va lire mon livre, right? Mon mari est libre de faire ce qu'il veut, mais ça, c'est avec les filles, right? On va lire le livre. On a une heure pour lire cela et après, on va discuter des questions à lire et tout le reste. Après, on va décider d'aller faire un shopping via un movie. Bref, tout ce que je vais te dire, tout ce que je veux que tu comprennes, c'est l'importance de choisir de vivre. Comment? Fais-tu l'écrire? Je décide de choisir de vivre. L'importance de choisir de vivre. Si tu ne décides pas comment tu vas vivre, la vie va décider pour toi et tu ne vas pas aimer le résultat. Si tu ne décides pas de choisir, si tu ne dis pas la vie, comment tes finances, qu'est-ce que tu donnes pas des ordres à tes finances? Tes finances vont décider lui-même et ce sera des dettes, des problèmes financiers. Si c'est que tu ne décides pas à ton temps, comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire durant tes, tes heures, ton temps va te dire des choses. Si c'est que tu ne dis pas la vie, comment tu veux vivre, la vie va juste te donner une vie que tu vas détester. Ce que je suis déjà de faire à partir de maintenant c'est de reprendre le contrôle sur ta vie. Choisis de vivre. Choisis de vivre. Choisis de vivre. Choisis de vivre. Refuse de survivre. Choisis de vivre. Choisis de vivre. Si c'est que tu es marié, choisis de vivre à une nouvelle dimension de ton mariage. Choisis d'avoir des relations avec ton partenaire. Comme si c'est qu'en deux, il n'y a pas une relation sexuelle. Ton mari doit se pâcher. Choisis d'être ce genre de personne. Choisis d'être ce genre de femme qui tourmente cet homme au lit. Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas les enfants à côté. Pardonne-moi. S'il y en a, tu peux te l'orgne. Je vais juste te dire des choses sincèrement qui me viennent du cœur pour toi. Parce que je veux qu'on se réveille ensemble. Choisis d'être cette femme qui tourmente positivement ton mari au lit. Qui explore avec lui. Qui n'a pas peur de... Qui ne se cache pas mais qui explore avec lui. Et parce que c'est ça, si tu es mari et femme, les relations sexuelles sont saines. Tu as le croix, la mission, le devoir de satisfaire cet homme sexuellement. N'attends pas d'être dans le bon monde. Crée le monde. N'attends pas d'être... Quand crée, 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 décide de changer, décide d'innover, fait qu'il se dit mais ah, tout est sur cette femme. Comme chaque semaine, pense à quelque chose pour lui dire le tout monter. Le tout positivement. Mais le tout monter, ma chère. I'm telling you. Il faut que tu le tout montes. Il faut que lorsque ton mari te rire, il se dit Aïe. Peut-être des gens te voient et tu es saine et tout et ils me disent cette femme-là sur la main dans la chambre c'est qu'elle me manque. Hello. Et je ne te dis pas ici encore une fois, il y a bien sûr tu peux le faire de manière sainte ne te demande pas de faire des choses bizarres. Je te demande juste de pouvoir vivre, d'explorer ton orgasme, de le laisser explorer cette partie intime que Dieu a mis pour aux deux d'une nouvelle dimension. Je te demande de choisir de vivre surtout si tu es marié et il en a besoin. I'm telling you girls. Une fois par semaine c'est pas acceptable. Quatre fois par semaine c'est raisonnable. Choisis de vivre. Choisis de vivre. Maintenant, peu l'excuse que tu as me dit des bras jéssé fatigué, des bras gaga gaga, des bras lui, les excuses sont des mensonges bien planifiés. Et il y a une période où ma vie Dieu m'a dit des bras je ne vais pas t'élever tant que tu ne prends pas le concours de ta famille, tant que tu ne prennes pas soin d'eux, tu ne vas pas être élevé. En vérité, moi les week-ends j'étais vraiment fatiguée premièrement, comme vivide, mentalement, physiquement, psychologiquement, je me disais oh je suis fatiguée, fatiguée. Je dormais, je ne faisais rien du tout, je me reprends, il y a coût. Mais ça n'allait pas. Mes enfants ils s'ennuyaient beaucoup parce qu'ils s'ennuyaient et dérangeaient. Et leur dérangement, le bleu bleu bleu, c'était un signe pour me dire maman, on a besoin de toi, de ta présence. Mon mari ne se plaignait pas, il n'est pas vraiment lancé sur toi, mais il n'était pas complètement satisfait. Comment j'ai su cela? C'est lorsque j'ai changé et j'ai vu son niveau de satisfaction en que je me suis dit waouh. Et son niveau d'appréciation, j'ai dit waouh. Je t'invite à changer. Je t'invite à vivre, à vivre, avoir une histoire racontée presque chaque jour. Je t'invite à sortir si c'est que tu es seule, ce n'est pas grave. Choisis d'aller dans un concert. Il y a plein de villes à côté de ta ville. Pourquoi ne pas aller visiter ce village qui est à côté? Pourquoi ne pas, au lieu de faire l'épicerie où tu vas tout le temps, pourquoi ne pas aller ailleurs un peu vers un lieu de distance? Pourquoi ne pas faire ton shopping un peu ailleurs? Pourquoi ne pas explorer? Et regarde les zoos à côté de toi, les musées. Regarde les bibliothèques. Pourquoi ne pas aller ailleurs? Je t'invite à vivre, à vivre, à vivre. Choisis la vie. Choisis la vie. Beaucoup me disent, moi, à mon église, c'est juste le dimanche, le samedi, pardon, ou bien le dimanche, le lucan, c'est juste l'église. Je ne crois pas beaucoup à l'église. C'est beau, c'est cute. Même si tu es occupé à l'église, tu ne peux pas trouver le temps pour vivre. Beaucoup de chrétiens sont juste ennu par le vie, ennuyés par le vie. C'est souvent la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui pensent trop négativement. Ils sont dépressifs, ils sont ennuyés par leur vie. Beaucoup ne font pas de sport, beaucoup ne sortent pas de leur maison, ils vont juste travailler en gré, ils ne voient rien d'eau, ils ne bougent pas, c'est juste qu'il y a les grandes vacances et c'est dommage. Moi, je t'invite à changer les choses. Je t'invite avec cette personne qui choisit de vivre. Alors, juste pour finir cette histoire avec mes enfants, comme je t'invite, cette période où Dieu m'a dit que si je ne m'occupe pas de ma famille, réellement, il ne va pas me faire prospérer. Même si je me préviens à dire que j'étais fatiguée, j'ai commencé à me dire « Hum, OK, j'ai commencé à cuisiner mes filles, par exemple, prendre le temps pour faire l'étude biblique le soir ou parfois les week-ends, prendre le temps pour vraiment faire des activities et qu'elle a sorti, faire plein de choses, dessiner parfois, faire des movies nice, ce genre de choses, plein de petites choses comme ça. Et plus je faisais ça avec elle, moins je me sentais fatiguée. C'est comme si j'avais une énergie nouvelle. Et c'est là que je me suis rendu compte que plus tu fais, moins tu es fatiguée. Et moins tu fais, plus tu es fatiguée. Je ne sais pas comment ça écranche, mais sincèrement. Et pense à ça. Quand tu vas faire le sport, au début, quand tu n'as pas encore vraiment poussé, le jeu que tu dis je vais reprendre le sport, quand tu n'as pas vraiment poussé, tu te sens déjà fatiguée au début. Tu dis, je suis fatiguée. Mais plus tu fais le sport, moins tu te sens fatiguée. Juste pense à ça. Peut-être que tu veux commencer par prier, la prière. Et quand tu veux commencer à prier, tu te sens lourd, tu te sens fatiguée. Au début, tu te sens fatiguée. Mais plus tu pries, moins tu te sens fatiguée. Alors, j'ai découvert ce secret puissant dans l'univers. « Plus tu fais, moins tu es fatiguée. Moins tu fais, plus tu es fatiguée. » Alors, je dis, fais plus. Ce week-end, fais plus. Alors, planifie ton week-end. Décide au moins une activité que tu vas faire toi sous seul, que tu veux explorer une aventure, peu importe c'est quoi. Fais-le. Rappelle-toi. Choisis la vie. Choisis de vivre. Il y a plus en toi.